bonjour à tous et à toutes tous et à toutes ici amis de le gamer du 76 on se retrouve une seconde fois sur 7d dc une grande crosse la version globale pour la deuxième série d'invocation sur mon compte secondaire comme vous pouvez voir j'ai 1097 diamants le premier objectif c'est d'avoir ces milieux d'as démon assaut ensuite second objectif ce sont les archanges de préférence tarniel et sariel puisque du dossier sur ce compte là je l'ai déjà donc forcément comme vous avez pu voir le taux de drogue est assez dégueulasse ils sont tous le même taux drop donc ce que vous avez pu voir sur la vidéo précédente je n'ai pas eu mais le das des moissons mais on a jusqu'au 14 avril pour l'avant donc j'ai encore largement le temps puisque tous les événements qu'il ya actuellement on peut avoir quand même pas mal de choses on va pas perdre de temps on va se lancer tout de suite sur les vidéos invocation je vous souhaite bonne chance et bon courage à tout le monde je vous rends pas mal si jamais j'ai le personnage donc plutôt façon je suis garanti de l'avoir maintenant la question de savoir au bout de combien allez let's go pour la première multi de cette série d'invocation j'espère que le nouvel overlay vous plaît il est temporaire lié au personnage donc ça évoluera au fur et à mesure mais sinon pour les nous ce sera toujours l'overlay classique là c'était vraiment un overlay assez spécial alors combien nécessaires on va avoir ok on commence par SSR c'est impeccable ok il a un peu plus loin vraiment le premier objectif mais le das des moissons et les arcs quand vous avez pu voir sur ma vidéo précédente j'ai eu beaucoup de personnages couplé enfin un personnage pré-touté et beaucoup de personnages point de choc c'est assez bien souvent attention mon spit personnage pré-touté donc pas intéressant du tout voilà en plus je l'avais pas allez on continue quand on a la garantie qu'on a rien on va on va on va skip parce que pour éviter de trop rallonger la vidéo donc j'espère vraiment alors si le das saut tombe avant les archanges j'arrêterai bien sûr je vais pas dépenser plus que ça que c'est nécessaire à la suite ok let's go le taux de drop a l'air d'aller hein quand même parce que malgré que j'ai pas eu le personnage les SSR sont pas à me tomber je vais pas exagérer et en plus j'ai mis sa riale éterniel sur mon pot précédent donc ça me fera pas je vous avais vu ça un SSR et un R le reste c'est que des R ah le frère le Zeldris rouge donc c'est vraiment un personnage très très intéressant on skip donc ça tombe bien voilà donc Zeldris rouge je l'avais donc Zeldris rouge est très important dans la team mais le das des mois soul donc si vous le mettez en sub il peut être très très utile alors bien sûr n'oubliez pas le passif de Zeldris qui est assez contraignant c'est qu'en fait quand vous l'avez dans votre team ni vous ni l'adversaire ne pourra monter sa SP ultime en déplaçant les cartes en fait donc c'est ça qui est un petit peu embêtant quand vous l'avez dans votre team principal c'est mieux de le mettre vraiment en sub en dernier recours on a du jaune ouais SSR à la suite est-ce qu'on va refaire le même scénario que sur la version japonaise où je l'avais eu au bout de la troisième multi alors on va essayer de passer Simon ok et SSR écoutez on a tous les personnages qu'on a besoin dans la team de Melodas Démon Assault donc Dolor Bleu excellente unité Zeldris rouge très bonne aussi en sub de secours dans la team Melodas Démon Assault et il nous faudrait la Melascula rouge pour la survie en fait donc là on est en train de choper tous les alliés de Melodas Assault pour les teams actuels Melodas et Oak alors attention à l'heure actuelle sur la japonaise on ne peut pas profiter du plein potentiel du personnage c'est assez décevant quand même c'est vraiment on tombe vraiment à des teams survie mais voilà on a du jaune ok voilà notre premier fail on en est à où là 120 on avance tranquillement donc c'est notre premier fail quand même allez cinquième multi il était toujours aussi lourd notre deuxième fail à la suite on passe directement à la sixième on avait commencé très très fort sur mon compte principal avec une animation de ZV c'est repoussé encore un fail trois fails à la suite la malchance commence à reprendre le dessus allez c'est parti pour la septième invocation multi on a mes le das tout seul on a les yeux qui pilotent tout ce jour et c'est les biens bleus écoutez on a SSR ça sera le zizou ah non très vert peut-être on peut avoir un zizou dedans 1 2 3 4 on a 4 SR peut-être éventuellement en zizou dedans c'est pas celui là déjà en tout cas je voulais être refait en potion parce que j'étais en grade de potion ah le SSR ah le SSR Frodrine ok on skip donc je l'avais pas à Frodrine celui là donc ça remplit un petit peu ma box allez encore 3 multi avant d'arriver au premier palier du SSR garantie on a toujours pas vu de Sariel ni de Tarnel un petit peu dommage tout ça ok le CCA ok c'est garanti là on traverse ah non peut-être au milieu ok on va se taper un zizou les amis il est caché parmi les 5 c'est dommage d'avoir un tiré arc-en-ciel et et avoir un zizou en fait pour lui faire découvrir la surprise allez ça doit être à partir de là ce n'est pas s'il ya Et voilà Et bah Encore un doublon de Dolor. Un doublon de Dolor, c'est bon pour sa Sprimax, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de dégâts avec son attaque ultime A.O.E. Donc c'est très, très bien. Bon, pour l'instant, on a beaucoup d'alliés de la team de Melodas, des Moassoult, quand même. Allez, c'est l'avant-dernière. Et ensuite, après, le prochain, ça sera la multi qui nous garantira le SSR aléatoire. Ok, tirer bleu. Allez, on va pour un skip. Ça, c'est déjà ça. Ok, allez, c'est parti pour le SSR, enfin la multi qui va nous garantir un SSR aléatoire. Alors, j'espère qu'on pourra en avoir un autre aussi lors de la vocation multi. Ce serait vraiment cool. Ça nous fera toutefois plus de chance. Ah, on a Melodas et O.K. Ah, dommage, on a le sel bleu. On n'a rien d'autre. C'est repoussé. Allez, il n'y a rien. Alors, tu sais qu'on va avoir première chance. On a un doublant de Starossa. Allez, on continue la deuxième série d'invocation multi pour arriver peut-être au paillet des 600. Il faut vraiment qu'un archange tombe quand même au moins un minimum parce qu'il faut d'avoir au milieu d'As un souffle tout de suite. On a le milieu d'As. On a un skip rouge. On a un ultrassif qui nous montre à SSR. C'est repoussé. tirer jaune et puis tapait au milieu. On a un SSR tout à la fin. Alors, on va accélérer un petit peu trois quatre cinq six sept huit Allez, à partir de là, on va ralentir. Le voilà. Impeccable. Impeccable. Tarmiel déjà. C'est bon ça. C'est bon ça. Même à la limite, si vous ne les utilisez pas, ces personnages-là, utilisez-les pour leur grâce parce que leur grâce, vous les mettez dans les slots en bas des personnages et ça peut vous être très, très, très utile. Donc franchement, Tarmiel et Sariel, ce sont vraiment des personnages qu'il faut monter absolument. Même Ludo-ciel. Ludo-ciel aussi, sa grâce est très, très utile. Allez, on a un sur deux sur les archanges que je voulais. Donc, il faut vraiment celui, le costaud, où il est plus balèze. Le DPS, là. Ah, animation le Svein, les amis. Ça y est, le voilà. Alors, on a eu Oak et puis, mais le DAS, est-ce que c'est un signe ? Ah là, attention. Je répète encore, l'animation le Svein ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que ça ne vous garantit pas deux ou trois SCR. À ma connaissance, je l'ai eu plusieurs fois et j'ai eu toujours qu'elles sont nécessaires. Donc, si c'est une animation, on va dire, il se laisse quand même. Voilà, il est tout à la fois. Allez, on va accélérer. Un, d'autre. Allez, on ralentit à partir du deuxième, là. Le voici. Un doublon du Ludo Ciel. Impeccable. Je le prends. Je le prends. Ça va monter sa SP ultime parce que sa SP ultime, voilà. C'est une très... Là, on est bien. On est bien, là. On est bien, taux de drop de bons personnages, là. On est bien, là. On est bien, là. On est bien. On est bien. Allez, mon petit Sariel, il faudrait que tu tombes, là. Ça serait bien, du coup. On a encore un ski de bouche. On a mes lieux DAS. On n'a pas de signe particulier. Ok, c'est repoussé. Ça, ça veut dire rentre chez toi. Ça t'en rend rien du tout. Allez, on arrive bientôt à 400. J'arrive à voir un poil de chat, là, qui se balade dans la baraque. C'est incroyable. Mes lieux DAS, c'est Hawk. On a un ski de jaune. Allez, deuxième fail. On a un rouge. On a mes lieux DAS. On a le Escanor. Allez, espérons que celui-là va nous donner quand même quelque chose d'intéressant. Ok, ça c'est sûr, c'est tiré, là. Je pense que c'est le garantie. Au secours, Escanor, j'ai besoin de tonner. Ah, j'étais au moins à avoir 3 SCR, ça serait peut-être un F-B. Ça serait vraiment cool. 2 SCR. On commence par la première. Attends, il y a combien de versions de Frodrine, en fait ? Je crois que j'en ai choqué 2, là, en fait. Il y en a 2 dans le point de choc ? Je suis un peu déstabilisé, là, quand même. Parce que l'autre, il n'était pas comme ça. Voilà le sautement nécessaire. Et Starossa, on prend. Donc, dommage. Voilà. Allez, on arrive à 450. Donc, il manque encore 5 multis. Et ensuite, on sera au deuxième palier. Et c'est ça, garanti. Ah, j'allais skip. Et puis, les SCR. Non, vous voyez, le taux de drop de SCR, il y en a quand même pas mal. Là, je suis content d'avoir pas mal de doubleur bleu et de Starossa. Surtout Starossa, parce que je m'en sers beaucoup dans la Tour des Essais et dans le mode Histoire aussi. Alors, je crois que le SCR est très, très néant. Très bon personnage vitesse pour les boss finales avec des dégâts monstrueux quand vous le notez et c'est un personnage SCR. Voilà le SCR. Ah, en doublant de la Derriere Verte. On skip. Je l'avais pas. Impeccable. Je l'avais pas sur mes deux comptes, celui-là. Bon, voilà. Allez, on enchaîne. Mais le gars c'est au cas. Faut casser une partie qui l'a. Non. Pas de skip, pour l'instant. On skippe. Allez, encore trois multis et on arrive au deuxième palier des SCR garantis. Donc, voilà. Le Mélodas, il est très difficile à avoir. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai autant de chance sur la Verso japonaise mais sur la globale c'est très, très moyen. La chance, elle est très, très moyenne. C'est très, très rare que j'arrive à choper des personnages. Je crois que la seule chance que j'avais eue c'était lors de la Collapse King of Fighters que j'avais eue tous les personnages sur un de mes. Allez, encore un fail. Mais la Verso japonaise, je sais pas pourquoi. Le Lost Vend, je l'ai eue en 4 multis. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Elisabeth, je l'avais eue pas très, très difficilement. Kingfest, je l'avais eue aussi assez rapidement. Le Mélodasaut, je l'ai eue en 3 multis. Zohan, par contre, j'étais obligé d'aller au double rang. Fallait que j'aie un double rang. Avec des pièces festivales. En toute façon, c'était une grosse vidéo aussi. Et c'est ça. Arc-en-ciel. Ok, tout à la fin. Allez. Noxinia. Ah, il veut pas tomber. Le Mélodasautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautautaut c'est vrai que j'ai récupéré pas mal de doublons de personnages qui m'intéressent et starossa, dolor bleu, Zedris je crois que je l'ai eu une seule fois par contre mais là celui-là on l'a pas eu, par contre là celui-là je ne suis pas sûr qu'il est à la quatrième ou à la cinquième ah je vous l'avais dit, ça allait être une grosse vidéo à vocation mais là je me régale, au niveau des CCR je me régale encore un Frodrine, je me régale au niveau des CCR même lui ce Frodrine là, je le vois dans du team Meliodas comment ça s'appelle Meliodas des moissons, il est pas mal ah oui, starossa rouge, ah donc ils ont mélangé des personnages point de shop et d'autres personnages trucs allez on va revérifier le portail parce que je suis, c'est bizarre ça on va revérifier le portail, puis ça fera quand même un petit temps de pause parce que là on va sur la dernière série et donc alors petit temps de pause, on va vérifier un petit peu ça alors starossa, vert, ok ok voilà, donc en fait ils ont mis les deux versions Melascula c'est que la bleue ah d'accord, ah les petits malins déjà il n'y a pas Melascula rouge dedans ils ont mis deux versions de Frodrine euh voilà, avec tant à dire je comprends pas là attendez c'est quoi ce délire Frodrine Frodrine deux versions de Frodrine donc en fait il n'y a que Frodrine qu'ils ont mis deux fois et deux Estarossa deux Estarossa et deux Frodrine tout le reste c'est en une version ok, ok, ok ok ouais, c'est un peu bizarre d'avoir mis d'avoir mis deux Frodrine je sais pas voilà à la limite j'aurais dû mettre Melascula rouge j'aurais été pas mal donc en fait la Melascula rouge j'aurais jamais donc ça au moins ça s'est réglé voilà alors est-ce que le Sariel va tomber voir le Melodas Assault dans la dernière série de Multi donc là on est parti pour avoir le Melodas Assault à la fin ok SSR je vous le dis le taux de SSR est vraiment pas mal moi je trouve que c'est vraiment pas mal j'ai eu quasiment des SSR à chaque fois allez il est tout à la fin j'ai vraiment tout à la fin le SSR Mélascula j'en parlais mais c'est pas la bonne c'est la Melascula rouge qui est vraiment la plus la plus utile dans l'intime Melodas démon Assault donc c'est vraiment dommage de ne l'avoir pas mis dedans en fait vraiment dommage j'aimerais bien avoir un Sariel quand même ça ferait pour le mettre dans parce que lui il augmente en fait les dégâts je crois dans cette race ça peut être au milieu alors là on va skip là je le skip c'était un net quand je vois des trucs comme ça là je le skip direct tant pis si il y a SSR qui tombe il tombera ça commence à être un petit peu non je trouve Melodas et Hawk Hawk a c'est une particulière ok fail allez comme ça on n'arrivera au bout comme vous pouvez voir je suis épuisé je suis carrément épuisé là franchement j'ai pas un plan niveau taux de drop SSR là vous avez vu franchement j'ai des SSR à foison il n'y a rien à dire mais pour faire tomber les personnages qui nous intéressent voilà encore SSR là je me régale en SSR j'ai pas forcément celui que je veux mais je me régale en SSR je vais pouvoir faire monter pas mal de personnages et une traverse en plus et bah on va skip on va voir la magie du skip de Daco et bah ça marche pas on a la Derriere c'est pas c'est pas une unité que je vais monter ça Derriere verte non Derriere rouge oui Derriere bleu la Waifu ouais encore elle est pas mal mais non c'est pas un personnage vraiment qui m'intéresse mais le Dace Hawk avec la brindille la branche c'est repoussé allez fake enfin fail on passe allez allez plus que 150 plus que 5 multis pour arriver à la fin encore Menedas et Hawk ok animation escaler ça sera le deuxième qu'on a alors est-ce que le Sariel va tomber là ou peut-être Menedas est moins assuré je crois que par rapport à l'animation de Lostved c'est la plus belle ça franchement c'est la plus belle à la limite celle de Lostved il aurait même pas vu que sans la globale ça changera vu le faible nombre d'essais qu'on a dessus ça serait bien de faire une nouvelle de l'animation avec The One ça serait vraiment cool ok deux SSR mais très loin ah mais l'audace ok le voilà encore un Monspeed on s'en fout ça a aussi c'est une utilité que je ne montrerai jamais Monspeed c'est vraiment avec la dernière I verte il faut bien la paire ce sont des personnes que je ne l'utiliserai jamais 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 le voilà oh personnage free to play fallait que ça tombe de toute façon je l'avais eu j'avais eu Bellion sur mon compte principal en personnage free to play puis là j'ai eu LAT donc valait forcément mais vous avez vu le nombre de SSR mais c'est monstrueux le nombre de SSR que j'ai eu là bon aussi je suis quand même allé jusqu'au 900 mais j'ai vu des gens gueuler faire aller jusqu'au 900 diamants et avoir très peu de SSR voire quasiment avoir que les SSR garantis dans les matchs moi j'en ai une douce une douce de SSR donc voilà je me réjouer un petit peu parce que je n'ai pas sa rielle je n'ai pas mes lois mais mes lois sont garantis et voilà je vais pouvoir monter l'esprit des personnages et leur CC aussi avec les doublons et ma soleuse veine bah tiens on en parlait alors qu'est-ce qu'il va nous donner comme manque de SSR un seul j'imagine voilà un SSR et puis un R oh et puis un SR ok d'accord deux voilà quatre cinq parce qu'il va être entre là on est d'être par là le voilà oh non c'est pas possible oh là 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 les unités pour it ah j'avais ici le nombre de Mondspeet et puis de Derrieri que j'ai eu même Froedrine il y a une version de Froedrine que je n'utiliserai jamais quoi mais celui-là où il a le corps un petit peu avec des traces de démon celui-là il est très très bon d'après ce qu'on m'a dit donc il faudra que je regarde vraiment ses habiletaires avant de gaspiller les doublons et ses serres pour rien allez là on s'approche de la fin les amis on s'approche de la fin les amis fail allez vu que deux multis est-ce qu'ils vont tomber dans les deux dernières multis est-ce qu'ils vont tomber dans les deux dernières multis ah ça a l'air mal parce que je sois celle-là déjà bon bah voilà au moins ça s'est réglé allez bon allez la dernière qui nous garantit milieu d'as démon assault voilà on a été jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'à la pitié comment on appelle ça sur Genshin Impact on a été jusqu'à la pitié pour avoir le personnage donc c'est ah ça fait mal ça fait très très mal ça fait très très mal à la réserve de diamants mais je voulais pas passer à côté du personnage ce personnage-là je voulais pas le passer à côté donc il me fallait absolument même en spirale qui fait des dégâts monstrueux donc ok allez ça c'est réglé on skip allez on a le milieu d'as démon assault garantie et le voilà on l'a eu avec beaucoup d'acharnement beaucoup d'acharnement on l'a eu à la fin je suis quand même content puisque j'ai bien fait d'avoir amassé un certain nombre de diamants puisque voilà ça m'a garanti le personnage je suis pas déçu pourquoi ? parce que honnêtement les prochains personnages qui vont arriver je suis pas trop avec dessus le seul nouveau personnage à la limite qui m'intéresse qui devrait arriver qui est déjà arrivé sur la japonaise c'est la Merlin originale alors et la Merlin originale ça sera lors d'un prochain festival donc d'ici là j'aurai le temps de paquet c'est vraiment un personnage très très important à utiliser parce qu'elle bloque les soins et en plus elle fait des dégâts monstrueux surtout si vous faites si vous farmez le démon gris voilà donc alors on va regarder donc il me reste 197 diamants alors on va voir un petit peu comment on a rempli notre box allez on a eu 1 2 3 4 5 6 c'est tout c'est tout ce qu'on a eu 6 ok donc il reste encore tout cela à choper vous imaginez il y a encore tout cela et j'ai toujours pas eu mon sarrienne j'ai un petit peu dégoûté parce que le sarrienne j'aurais bien voulu l'avoir donc ça c'est mon compte secondaire donc j'ai commencé beaucoup plus tard mais vous avez vu j'ai quand même un certain grand nombre de personnages à la limite vous savez qu'est-ce qu'on va aller faire on va aller sur le port non même pas non on va aller on va pas dépenser on va pas dépenser on va pas dépenser de ressources dessus donc voilà qu'est-ce que je pourrais faire on va commencer à faire notre team milieu d'as démon assult donc on a le dolor bien sûr que j'ai même pas monté puisque j'ai voilà donc le dolor bleu est le meilleur choix puisque le dolor vert bloque l'attaque ultime même certaines peut bloquer certaines attaques mais c'est pas le meilleur choix le meilleur choix c'est vraiment de prendre le dolor bleu ensuite le milieu d'as démon assult si on arrive à le trouver dans tout ce bordel au niveau des personnages ah je savais pas que j'avais la Roxy Halloween j'avais même pas le trouver vous imaginez il y a tellement 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 de personnages qu'on se retrouve même pas dedans vous avez vu ça alors quand c'est comme ça en général ce que je fais je retire les personnages hop comme ça au moins je suis tranquille il est là tout à l'heure en plus je n'avais pas c'est excédé le bon voilà oui faut pas avoir un peu l'audace et ensuite ici la Mélascula rouge on va faire ça alors la Mélascula rouge est-ce que je l'ai ? ah je ne l'ai pas ah je n'ai pas la Mélascula rouge je n'ai pas la Mélascula rouge ou alors je l'ai déjà monté non je ne l'ai pas monté donc elle doit être alors ce qui est embêtant c'est quand vous faites ça vous n'avez pas accès à la totalité de la liste des persos donc voilà non je ne l'ai pas je n'ai pas Mélascula rouge donc voilà le dernier c'est Zeldris Zeldris hop 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 on a le Zeldris bleu le Zeldris bleu rouge je crois que je l'ai monté voilà donc lui en sub voilà après vous pouvez mettre n'importe quel autre perso là ici par exemple même voilà Hendrickson démon c'est parfait pour la team Mélodasse il est parfait il est parfait d'ailleurs puisqu'il fait des dégâts et tout ça donc voilà à la limite vous voyez je ne suis pas vraiment perdant puisque j'ai quand même le Hendrickson démon donc voilà un petit peu ce que ça peut être alors je vais mettre Assault voilà Assault voilà Team Assault et ben voilà donc voilà un petit peu ce que ça peut donner moi je vais monter de mon côté le personnage alors malheureusement je n'ai pas énormément de ressources dans le point de shop je sais combien 14 14 ça va ah mais la scula rouge elle est en promotion elle est en promotion donc je vais d'abord monter l'espé de certains personnages et après je verrai si je pourrais l'acheter puisqu'elle en réduction donc ça tombe très très bien j'en ai besoin pour la team mais le DAS démon à saut écoutez j'espère que vous avez eu le temps de prendre des pop-corns ou des chips et tout ça pour pouvoir regarder la vidéo ça a été très très long je suis désolé franchement on ne peut pas dire que la luck n'était pas là pour remettre le DAS et au démon à saut mais néanmoins j'ai eu une pluie monstrueuse de SSR et de ce côté là franchement j'ai pas à me plaindre par rapport à ça en plus j'ai même rempli l'événement de diamant au niveau comme ça l'événement de diamant les 900 j'ai tout lu j'ai tout lu donc voilà écoutez je vous laisse je vous dis bonne matinée et je vous dis demain pour la vidéo de mise à jour de SSA Hawakini de SSA sur la version globale pour le nouveau personnage Artemis pour les lives finalement je ne pourrais pas faire de lives donc j'ai oublié de vous le dire j'avais prévu de faire des lives et j'ai énormément de choses à faire cette semaine en plus il y a des travaux avec le gaz et tout ça il doit passer tout ça donc il y a pas mal de choses à faire et j'ai vraiment pas le temps je vais essayer ce week-end mais voilà je voulais faire une vidéo voilà pour farmer un petit peu sur SSA faire un petit peu le mode histoire et faire sur Genshin Impact parce qu'il y a la mise à jour 1.4 qui arrive demain matin pour Genshin Impact et finalement je vais trop déborder en plus avec les nouveaux événements il faut que j'essaie de trouver une team qui va pouvoir dégoder quand même au moins 3 fois le scanner boss pour que je puisse avancer sur les missions spéciales donc de ce côté là je suis un petit peu déçu du défi qu'ils ont rajouté pour les free to player c'est pas sympa franchement pour les free to players ceux qui n'ont pas une grosse box assez conséquente je trouve que c'est dégueulasse voilà donc voilà en plus s'il faut une vidéo pour vous expliquer comment battre le escador avec vraiment bien préciser qu'avec la mono c'est beaucoup plus simple voilà et après vous pouvez tourner avec d'autres teams mais ça reste particulièrement très très difficile après si vous voulez vraiment le battre je pense que ça devrait le faire voilà si c'est pour le battre mais après si vous voulez rentrer dans le top la mono bleu est vraiment le meilleur choix pour pouvoir faire des points écoutez je vous laisse cette fois je vous dis bonne matinée amusez-vous bien n'hésitez pas à liker la vidéo met un max de pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt sur la chaîne sur une nouvelle vidéo ciao ciao